Salut Thibault. Bonjour Julien. Tu es le vainqueur de notre concours RMC MasterCard. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce match ? Alors d'abord le talent des joueurs, le talent des performances individuelles et puis sur le côté négatif un peu de fébrilité collective. Un manque de confiance j'ai l'impression qui se voit surtout en deuxième mi-temps avec la pression des Argentins et des problèmes de conquêtes. Tu as bien résumé le match quoi. En premier mi-temps une équipe de France des joueurs entreprenants et en deuxième mi-temps les Argentins qui ont dû se faire gronder un peu dans les vestiaires sont revenus avec un peu plus d'envie que les Français. Oui oui. On a vite pris des essais. Mais dans les demi-temps c'est le même cas de figure et à chaque fois ce qui permet de déclencher un petit peu le réveil c'est vraiment des performances individuelles. Donc c'est positif maintenant et je pense que si on veut aller au bout de cette Coupe du Monde il va falloir qu'on se repose sur un socle collectif un peu plus fort, consistant et ça passe par de la confiance. Alors j'espère vraiment que contre le… Après l'équipe de France a eu du mal les dernières années. Ce match était attendu comme le plus important de la Coupe du Monde. C'est pour ça que je pense qu'il y avait un peu de fébrilité sur la deuxième mi-temps et en particulier sur la fin du match où on peut même dire que l'arbitre a été gentil par moments. Mais je pense que pour l'équipe de France, le staff et tout ça, ce match il a été… ils ont gagné. Ils vont pouvoir construire dessus. Il y a 12 jours sans match. Est-ce que ça va être une bonne chose ou pas ? La suite nous le dira. Mais au moins ils sont en confiance et ils vont pouvoir… Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils vont prendre de la confiance sur ce match. battre les Argentins en Coupe du Monde, ils ne nous ont pas toujours réussi en 2007, on se souvient bien. Donc ça reste une nation majeure qui joue l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande chaque année. Donc c'est très important pour nous. Et puis surtout, on l'a dit à l'antenne tout à l'heure, mais ça nous enlève une grosse épine du pied. On va pouvoir jouer un peu, libérer les autres matchs de la poule avant d'affronter en finale, éventuellement, l'Angleterre pour sortir en car. Merci Thibault. Je t'en prie. Merci à toi.